70% pour 100% Super bien, puis mon ordi est à deux pieds à côté de moi, mais bon, peut-être que je me trompe. Si Passport Santé dit quelque chose, peut-être que mon expérience de vie, puis le Feng Shui, puis toutes ces affaires importantes-là, c'est important. Les choses importantes, c'est les affaires qui comptent, on pourrait dire. C'est ça. Oui, exactement. Je pense qu'on est déjà rejoint par notre prochain chroniqueur, le très sympathique Octave Savoie-Lortier. Est-ce que tu es là, Octave? Je suis là, Tommy, allô? Ah, quelle voix sympathique, tout le temps content de t'entendre à 70%. Est-ce qu'on s'en va dans ta spécialisation habituelle, le sport professionnel, ou tu y vas mavrir que ce soit, mon cher? Écoute, initialement, j'avais préparé une chronique où j'allais te parler de ma solution au conflit entre la Russie et l'Ukraine, une solution en trois états qui servirait par la même occasion de remettre l'Ebola. C'est que je préfère toujours te parler de ces choses-là avant de les soumettre aux autorités internationales, comme tu as souvent de bons commentaires. Oui, ça laisse des traces. Tu ne te fais pas, après ça, assassiner par la CIA parce que blablabla, blablabla. Exactement, je préfère mettre ça dans le monde public, sauf que là, ça attendra ces affaires-là parce que ma priorité, c'est effectivement, Tommy, de te garder à jour sur ce qui se passe chez le Canadien. Ça a trop bougé dernièrement, parce que je puisse me permettre de ne pas le faire. Mais j'ai juste trop peur, Tommy, j'ai peur que tu ailles à courir de trouver un millionnaire et que tu te fasses poser une question sur le Canadien alors que tu as déjà utilisé tous tes atouts. Oui, 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 oui. Tu es poli et tu te descends au palier dans le dessous, ce n'est pas le fun. T'es con. Fait qu'on va parler du Canadien, mais oui, ça brasse, j'ai entendu dire qu'ils ont utilisé leur deuxième souhait. Exactement, oui, bien ça va historiquement mal pour le Canadien en ce moment. Ils pourraient avoir la pire saison de leur histoire, pire que la saison de 39-40 qui est leur pire en ce moment dans leur histoire, comme quoi le Canadien est facilement ébranlé par les crises internationales d'envergure. Oui, puis oui, 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 effectivement, oui. Et puis là, ils sont 32e, donc ils pourraient être la première équipe de l'histoire de la Ligue à finir 32e. C'est la première fois qu'il y a 32 équipes. Puis c'est-tu déjà arrivé avant, une équipe qui fait la finale, puis qui est dernier cinq mois après, genre? Non, la saison d'après, ce n'est jamais arrivé qu'une équipe finisse dernière, même. Tu sais, c'est assez rare qu'une équipe qui fait de la finale manque les séries pour le Canadien, évidemment. Ce rêve-là est très loin derrière. Oh, shit, hein? Mais non, c'est assez impressionnant ce qui leur arrive. Les pauvres, Kerry Price est toujours blessé à force d'avoir traîné l'équipe tout seul pendant 15 ans. Oui. C'est ça qui arrive. Ils sont remplaçants à essayer de faire ce qu'il faisait. Il s'est blessé aussi. Là, ils ont demandé au troisième gardien qui s'est blessé la semaine dernière. Fait que là, ils vont utiliser un chien parce que c'est écrit nulle part dans les dérèglements qu'on ne peut pas faire gauler un chien ou à hockey. Exactement. Mais là, le prochain sur la liste, c'est Paul Ode avec son stop des boys. Ta gueule! Puis même que Mike Ward a proposé de mettre une mini-maison auto-chauffante dans le but du Canadien, mais le Canadien a refusé au grand désarroi des fans de Mike Ward. Fait que voilà ce qui se passe sur la glace. Mais évidemment, le plus intéressant ce temps-ci, c'est que le Canadien a embauché son nouveau directeur général. Donc, t'as sûrement entendu, c'est un Montréalais de West Island qui s'appelle Ken Hughes. Oui, oui, oui. Ken Hughes, je te le répète, il va sûrement avoir un choix de réponse. En fait, tu vas pouvoir se trouver derrière et ils vont vouloir se tendre un piège. On ne faut pas que tu te mélanges entre Ken Hughes et Youde Ken. OK. Ken Hughes, c'est le directeur général du Canadien. Youde Ken, c'est la poupée qui vient dans la boîte avec Manipulative Barbie. Donc, c'est Youde Ken, mais nous, on parle de Ken Hughes. Oui, oui, je comprends. C'est le, oui, oui. Donc, c'est une agence canadienne. C'est aussi, on l'a découvert récemment, c'est la première conférence d'affaires, c'est un soldi de Jeff Beza. Ah? Ce qui fait qu'il pourra avoir un rôle dans le bye-bye l'an prochain. Dans le fameux sketch où Jeff Beza vient de remercier François Legault en personne pour son augmentation des ports de marché au Québec. Oui, oui, oui. Tu sais? Oui. Voilà. Donc, c'est ça, il n'a pas encore fait grand-chose. Ken Hughes, mais il a donné une conférence de presse, la première conférence de presse, et c'était assez intéressant parce que ça ressemblait vraiment beaucoup à celle qu'a donné le remplaçant de Dr Arruda. OK. Dr Boileau, qui avait été nommé comme une semaine avant. Les deux, quand il se faisait demander par les journalistes comme ce qu'ils comptaient faire, c'était quoi leurs premières étapes. « Comment est-ce que je viens d'aller en poste? Il faut que je regarde les données. » Donc, si jamais tu as une promotion, une situation catastrophique qui est presque irréversible, tu t'inspireras des réponses de ces deux hommes-là parce que c'est une classe de maître. Oui. Je ris, mais tu sais, c'est pas super drôle. Pas toujours. Non, c'est ça. Surtout pour le Canadien. La santé publique ne s'intéresse personne à le Canadien. Le Canadien, c'est avec... Surtout, la santé en route est pas mal à jour sur ce qui se passe en ce moment. Ça vaut quand même la peine de regarder le hockey. Il y en a qui pensent décrocher tout ça. C'est quand même une saison exceptionnelle. Si on aime les beaux jeux de passe, les beaux buts, tout ça, on est servi parce que le Canadien en accorde une quantité spectaculaire à tous les matchs. Donc, juste à vous dire, l'autre équipe joue assurément très bien contre l'équipe de Bantam du Canadien du moment. Oui, oui, oui. Y a-tu un joueur que je connais dans le Canadien? Y a Jeff Petrie, genre, que je me rappelle. C'est qui? Oui, il y a Jeff Petrie qui joue... Jeff Petrie, son épouse, Wood, et puis elle est pas revenue à Montréal après le temps des fêtes parce qu'elle est en désaccord avec les politiques sanitaires au Québec. C'est impossible de rester aux États-Unis. Mais techniquement, il est encore là, mais ça se peut qu'il s'en aille. Et sinon, les joueurs que tu connais, non, je pense pas. Kerry Price, il est plus là. C'est lui que Suzuki, là. Oui, oui, il était supposé top à la ligue. C'était comme un des meilleurs joueurs ever. Oui, c'est ça. Puis il y avait Cole Caulfield, la fameuse recrue qui était censée gagner la meilleure recrue de l'année à date d'un an. OK, fait qu'on met... Ça n'y voit pas. C'est ça, ça va peut-être être l'année prochaine qu'il va gagner la meilleure recrue de l'année vu qu'ils vont compter... Ils vont pas compter cette année-ci tellement que... S'ils sont cléments, peut-être. Mais je pense qu'il a obligé de brûler sa chambre. Oui, oui, oui. Et puis, malheureusement, les Canadiens, quand ils sont mauvais comme ça, ils peuvent repêcher. Ils ont une bonne chance d'avoir le premier choix au repêchage. Et des fois, au repêchage, c'est le premier choix si un joueur exceptionnel comme c'est Nick Crosby ou Conor McDavid ou Alex Ovechkin. Et le prochain repêchage, ce n'est pas le cas. OK. Donc, ils vont avoir un joueur qui aurait pu les moyens, comme d'habitude. Oui, oui, oui. Il n'y aura pas un joueur de franchise. Il va avoir un... Oui, oui. Bien, qu'est-ce qui se passe? Toi, toi, ça va-tu? Ça te bombe-tu out? Parce que tu as l'air un peu triste avec un Canadien qui souffre et tout? Non, ça va. C'est toujours... Ça reste... Il faut prendre ça à l'erreur. Puis je suis encore sur le high de... Juste pour voir quand ils ont battu Toronto l'an dernier, la première ronde. Oui. Je n'en suis jamais remis. Je suis tellement heureux que même tout ça, comme il y a un Canadien qui a topé cette émotion-là, puis ça va durer pour... Ça peut durer encore 2-3 ans. Donc, tu leur laisses le temps de s'organiser, mais... Il est boyant. Je leur t'ai pas mon souffle. Tu parles à un ancien fan des Nordiques, là. Mettons, les saisons de 32 puis 39 points, là. C'était ça. C'était ça qui se passait, là. On espérait que Jossaki... Il y a un bon match, puis sinon, bien, on attendait qu'ils perdent. Ouais, ça ressemble à ça. Mais là, vous avez un ministre qui désire à votre cause. C'est le fun. Le Canadien n'en poste, eux autres, un ministre de la Santé du Canadien, du retour des Canadiens. Le ministre de la... Y a-tu... Attends un peu, là. Moi, je ris, là. Mais y a-tu un ministre du retour des Nordiques? Oui, il y a un ministre qui a été délégué au retour des Nordiques. C'est comme le ministre de l'Environnement, quelque chose de stupide. Je sais plus c'est qui, mais... Hein? Il y a un ministre... Non, c'est... Mais oui, c'est celui qui a parlé avec... Il a parlé avec Gary Bettman récemment et il s'est fait... Il s'est fait ghoster, je pense. Le représentant du Québec s'est fait ghoster par le petit smurf Bettman. Écoute, c'est pas mal... Moi, je viens d'apprendre ça, là, puis je voterai pas pour la CAQ encore. C'est quelque chose que je savais, que j'ai jamais fait puis que j'avais pas l'intention de faire, mais tu viens de me convaincre que je vais continuer à ne surtout pas voter pour la CAQ. Mais moi, je mets le degré à quel point je vote pas pour les gens sur le bulletin. J'écris 0 sur 10, 1 sur 10. J'écris 10 sur 10, pas celui pour qui je vote, le Parti communiste. Le Parti communiste, voilà. Un grand coup de gauche. Exactement. Ben écoute, Octave, merci beaucoup de nous avoir appelé. Un update très pertinent sur quelque chose d'important. Il va falloir qu'on te laisse tranquillement. Je pense que... Je pense que ton plan pour régler la crise en Ukraine et les beaux-là, il va falloir remettre à une autre fois. Oui, ce sera pour une autre chronique et puis d'ici là, si des gens veulent m'écrire, justement pour vous parler de l'Ukraine ou du Canadien, ils peuvent le faire à mon adresse au bureau qui est le mal-de-ventre à commercial foodcourt-classe-ville-marie.com T'aïe. Merci, Octave. Merci, bonne soirée. Toi aussi, bye. Sacrément. Est-ce qu'il l'a, lui? C'est vrai de ma fibre, là. Le ton pince à rire aussi, j'aime beaucoup ça. Parle-moi de Feng Shui. Ah, le Feng Shui, dans sa chambre, c'est aussi d'éloigner le travail. La chambre à coucher n'est pas un bureau. Évitez au maximum de travailler dans votre chambre et d'y entreposer des objets liés au travail. Certes, ce n'est pas toujours facile d'avoir une pièce pour chaque activité lorsqu'on a un petit appartement, mais en Feng Shui, mieux vaut avoir de petites pièces qu'une grande pièce multifonction. à défaut, créer des zones distinctes grâce à un paravent ou à un rideau, par exemple. De toute beauté, ben oui. Un paravent ou un rideau. En ce moment, la chambre à Tommy... ... 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 Sous-titrage FR ?